très bien est ce que vous croyez au miracle vous dites est ce que vous croyez au miracle je comprends pas le miracle oui comme tout le monde très bien parce qu'il semble que le président d'adis espère faire comme lula da silva du brésil je passe c'était une information très bien vous avez indiqué ici que le 28 septembre vous étiez en patrouille n'est ce pas affirmatif très bien que c'était quotidien tous les jours il y avait une patrouille n'est ce pas affirmatif très bien alors quand vous êtes certes en patrouille je vais pas revenir sur le nombre de personnes qui étaient avec vous ni l'identité parce que vous avez refusé de le dire à quel moment le colonel tchébouro vous a appelé pendant votre patrouille pendant la journée pendant que j'étais déjà à amdalaï est-ce que vous savez que le colonel tchébouro a affirmé à cette barre qu'il est venu par hasard au stade du 27 ans vous le savez il m'a appelé s'il vous plaît est ce que vous savez est ce que vous vous souvenez puisque vous étiez là de la déclaration du colonel tchébouro indiquant qu'il est allé au stade par hasard il était de passage je ne me souviens pas alors je vous apprends d'accord très bien donc le tchébouro dit qu'il est allé au stade par hasard et vous j'étais là bas comment par hasard ou si la sollicitation j'ai déjà expliqué je ne peux plus revenir sur ça à vous voulez vous mûrez dans le silence n'est ce pas ça ne vous aidera pas ici très bien et vous venez au stade on est d'accord que c'était pas votre mission de venir au stade ou une ou bien c'était dans votre mission j'ai expliqué largement je peux plus revenir ce que vous étiez obligé de venir au stade du 27 au moment des faits vous étiez obligé j'ai expliqué est ce que vous faisiez partie du maintien d'ordre non ok est ce que vous ça est ce que vous souvenez de la de la déclaration est ce que vous avez lu le procès verbal d'interrogatoire de claude pivi non alors dans ce procès verbal d'interrogatoire il est clairement indiqué que c'est le colonel tchébouro qui était en charge du maintien d'ordre qu'en pensez vous j'ai toujours dit même les civils même les militaires tout le monde pense que le gendarme sa mission principal c'est le maintien d'ordre il appartient à nous techniciens de vous faire le détail de vous parler les différentes composantes de la gendarmerie avec avec les attributions qui s'ils sient est ce que est ce que avec tout ce qui s'est passé au stade on ne peut pas qu'on qu'effectivement le connecté bro était au stade dans le cas du maintien d'ordre je ne peux pas vous ne pouvez pas confirmer je ne peux pas confirmer très bien vous étiez comme un de pick up le 28 septembre dans le cadre de la patrouille il y avait combien de pick up j'ai dit trois donc vous êtes en contradiction avec votre patron le connecté bro a dit qu'il y avait quatre pick up deux de l'autoroute deux sur l'axe le prince entre vous deux qui ne dit pas la vérité j'ai dit qu'il y avait trois et les trois chefs sont véritablement identifiés dans les pv donc celui qui dit qu'il y avait quatre n'a pas dit la vérité je n'en sais pas très bien c'est rien au moment des faits monsieur blaise goumou vous avez indiqué que votre travail si on reste dans le cas de la patrouille avant de venir au stade que votre travail consistait à protéger les biens des citoyens contre les loubards n'est ce pas oui quand il ya une manifestation oui les loubards là est ce que les forces de défense et de sécurité font partie en cas de manifestation les forces de défense et de sécurité ne sont pas admises sur le terrain est ce que les policiers et gendarmes alors pourrait être plus simple dans le cas des novices comme moi est ce que c'est ces policiers et gendarmes en délicats faisaient partie de votre service c'est à dire que est ce que je suis était pour chasser et empêcher de piller les boutiques et les magasins merci même un gendarme ou bien un policier mais se lance dans cette aventure si nous le trouvons nous ne le prenons est ce que vous pouvez dire que votre service a eu de succès dans ce domaine avec l'otan voilà notre service a eu de véritables succès très bien dans ce domaine beaucoup même très bien si l'otan me permettra non on n'a pas expliqué on ne va pas donner tous les exemples moi je voudrais juste vous faire réagir sur ça est ce que oui et toutes les manifestations politiques se sont soldées par des pillages où étaient vos services alors si vous avez vous avez arrêté des succès où étaient vos services au temps du cndd autant du cndd oui oui le 28 septembre oui et les jours qui ont suivi oui plusieurs citoyens ont été victimes de pillages où étaient vos services mais nous nous faisions un règlement de patrouille on n'est pas dieu pour dire que tel côté il ya ils sont en train des pieds c'est c'est ce qui nous a permis même de mettre en place des des numéros verts des numéros verts est ce que nous avec modestie dire que vous avez échoué dans ce domaine là puisqu'il ya eu des pillages puisque c'est votre rôle de protéger les citoyens n'a pas échoué on n'a pas échoué avant à bien sûr et ceux qui ont été pillés qu'est ce que vous avez fait pour ne pas que cela arrive si le piège si le piège se passe à notre présence nous agissons justement mais qu'on a créé plus grand que le tout effectif mais vous êtes engagé pour ça vous êtes allé au drapeau pour ça donc vous ne pouvez pas démissionner oui ou non est ce que ce n'est pas une démission que de dire que qu'on a créé grand maître oui on a fait beaucoup d'exploits moi je parle du domaine de pillage qu'est ce que vous avez fait j'ai empêché qui depuis et qui le 27 vous avez réussi oui ou non je ne sais pas très bien vous avez aussi dans votre interrogatoire fait la différence différence entre les escadrons mobiles et les escadrons départementaux n'est ce pas à ce sujet d'ailleurs vous êtes livré à une petite à un petit cours magistral pour lequel d'ailleurs je vais vous remercier vous avez dit que pour les escadrons mobiles c'est sans eux qui sont sargés du maintien d'ordre oui ou non affirmatif les escadrons départementaux n'interviennent pas dans le maintien d'ordre n'est ce pas affirmatif alors permettez-moi de vous contredire à travers le procès verbal d'audition de témoins du général baldez votre patron voilà ce qu'il dit et je vais demander l'indulgence du président pour que je puisse lire trois paragraphes merci monsieur le président à la date du 27 septembre 2009 j'ai été convié à une réunion à l'état major général des armées au cours de cette rencontre il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place là je continue attendez c'est à la deuxième page pour vos avocats le deuxième paragraphe interrogation réponse la mission qui avait été assignée à la gendarminie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moins conventionnels les foules en second lieu ensuite le troisième paragraphe pour l'exécution de notre mission nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun un dispositif mobile comprenant les six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun est ce que dans ces conditions votre thèse tient mais oui vous n'avez pas compris je n'ai pas éclairé moi voilà éclairé pas compris éclairé moi il a articulé les forces à sa disposition pour faire face à ce à ce mouvement est ce que trois escadrons mobiles pour faire quoi pour le maintien de l'ordre public oui ensuite les escadrons départementaux oui sont statiques ou oui à leur position attendez et peut-être que je vais relire le paragraphe à lisez très bien pour l'exécution de notre mission nous avions mis en place un dispositif statique des deux de trois départements des trois escadrons départementaux de 150 hommes un dispositif mobile dans le cas du maintien d'ordre mais est ce que ce n'est pas dans le cas du maintien d'ordre que ces trois départements des trois cadrons départementaux ont été mobilisés on n'engage pas à renseignez-vous bien monsieur le président on n'engage pas les jades les les escadrons départementaux là maintenant d'ordre ça sera du fer ça sera du temps comment voulez-vous que vous donnez les moyens conventionnels aux escadrons mobiles avec des cougars avec des moyens de déplacement des véhicules avec des gaz lacrymogène et l'autre côté ils sont sans moyens vous les engaillez ça peut marcher est ce que ces trois de ces trois escadrons n'ont pas été mobilisés dans le cas du maintien d'ordre vous parlez de le jeune abadé s'il a articulé ses forces il était le chef d'état-major de la janvier nationale donc c'est possible non attendez on n'est pas arrivé à vous moi je voudrais juste vous dire que dans certaines situations il est bel et bien possible que les deux escadrons collabore dans le cas du maintien d'ordre c'était ça l'objectif de ma lecture et ça vous ne pouvez pas le contester même si vous êtes gendarme dans l'âme merci maintenant on va venir à vos services les services spéciaux ouais est-ce que vos services faisait vos services faisaient vos éléments faisaient partie ont été mobilisés dans le cas du maintien d'ordre nous faisions notre mission quotidienne donc c'est non